Il y a un débat qui se pose aujourd'hui, le débat repose sur le nombre d'années pour la transition. Comme vous le savez, depuis le 5 septembre, nous sommes dans une logique de transition militaire, l'armée qui demande la refondation de l'État. Il faut dire que la refondation de l'État est différente d'une simple transition qui doit aboutir à des élections libres, crédibles et transparentes. Lorsqu'on parle de la refondation de l'État, on parle carrément d'une remise en cause des bases de l'État. Ce système que nous avons connu depuis le passé, comment faire pour nettoyer tout, rendre tout propre ? Laissez ça lui en commentaire. Comment faire pour tout nettoyer ? Procéder à une réconciliation nationale, nettoyer le fichier électoral, mettre chacun à l'aise, poser les vrais fondements, les vrais jalons de la nation avant d'aller aux élections, notamment le référendum constitutionnel, les élections législatives et enfin l'élection présidentielle. Jazz, Barry, comment ça va Jazz ? Tamis, Amaiteda, et il y a quelqu'un qui me salue en Gerze là. Partagez, laissez-moi les cœurs et partagez la vidéo. Actuellement Facebook rétarde les notifications. Quand on est en live, les gens reçoivent tardivement la notification. Laissez-moi voir. Partagez le live. Donc, il y a une question de refondation de l'État qui s'impose. L'État doit connaître une refondation. Alors par rapport à ça, il y a des propositions qui sont en train d'être faites. Ce matin, on a vu sur les Grand Guns, Sekouba Konate, qui était invité et qui a proposé maximum cinq ans. Il dit qu'il faut cinq ans pour la transition. Ça dit de trois ans à cinq ans. Alors il vous revient chacun. Nous sommes tous des citoyens. J'aimerais avoir votre opinion sur la question. Qu'est-ce que vous proposez ? Parce qu'ici, on parle de la refondation de l'État. C'est vrai que les hommes politiques sont tous pressés. Mais est-ce que ceux qui parlent de trois ans, ceux qui parlent de quatre ans, certains même partent jusqu'à parler de cinq ans, est-ce que ces propositions sont des bonnes propositions ? Et là, J'abdoulaï, Bari, comment ça va mon cher ? Donc, est-ce que ce sont des bonnes propositions ? Voici la question qu'il faut se poser. Parce qu'encore une fois, il faut éviter, comme on le disait hier nuit, le peuple de Guinée, le Guinée est imprévisible. Vous allez proposer deux ans, après les deux ans de transition, les gens vont se mettre à dire non, les choses ont été bâclées, etc., etc. Et les Guinéens, difficilement, ils s'entendent. Difficilement, ils s'entendent. Donc, voici la préoccupation. Mais moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Espace FM, je parle toujours de cela. Sekouba Konaté a quoi avoir dans cette nouvelle transition ? Il a quoi avoir ? Si nous vivons ce que nous vivons aujourd'hui, c'est à cause de Sekouba Konaté. Parce que c'est lui qui a organisé les élections, il a donné le pouvoir à Alpha Kondé. Il faut qu'on se dise la vérité. Si lui-même, il reconnaît qu'on a tous échoué, si Sekouba Konaté lui-même reconnaît qu'on a tous échoué, il fait partie de ceux qui ont occasionné ou du moins encouragé l'échec de la Guinée. Laissez-moi les cœurs et partagez la vidéo. Laissez les cœurs partager la vidéo. Tous ceux qui viennent de rejoindre la vidéo, laissez ça lui en commentaire. Sekouba Konaté fait partie de ceux-là qui ont trahi la Guinée, qui nous ont mis dans cette souffrance. Depuis quand le deuxième tour d'une élection présidentielle peut aller jusqu'à quatre mois. Pendant ces quatre mois, qu'est-ce qui s'est passé ? Quatre mois ! Et après, il dit que les gens ne s'entendaient pas, etc., etc. Mais c'est la période pendant laquelle il a profité. Pendant cette période-là, tous les arrangements se sont faits. Sinon, en réalité, on connaît la vérité là. On connaît même si on disait que le professeur Alpha Kondé, c'était un opposant historique, machin, machin et tout ça. Mais le professeur Alpha Kondé, on a vu, entre lui et Selouda Lendjalo, en 2010, au premier tour, l'écart qui était là. Donc, il y a des gens qui doivent se taire. Architecte Yaya Tellir, merci bien d'être là. Deux ans, c'est bon. Il y a des gens qui doivent se taire. Il y a des gens qui doivent se taire. Laissez-moi ça lui en commentaire. Regardez. Laissez les cœurs. Cliquez sur les cœurs. Voici le live qui passe. Cliquez ici sur les cœurs. Cliquez. Voilà. Cliquez sur les cœurs et partagez le live dans les groupes. Partagez. D'accord ? À partir d'ici, là, vous allez voir, il y a partager, là. Vous cliquez sur partager. Parti de là. Quand vous cliquez partager, les groupes vont s'afficher dans les groupes. OK. Vous partagez dans les groupes. Donc, partagez le live. Voilà. Quand vous faites comme ça, les groupes dans lesquels vous êtes, ça apparaît. Vous cliquez sur partager. Donc, il y a des gens qui doivent se taire. Parce qu'ils ont causé du tort à la République de Guinée. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Si on a pensé 11 ans de notre vie comme ça, dans cette misère, cette souffrance, le général Sekouba Konaté est à la base. Il fait partie. Nous connaissons les réalités. On ne va pas se voiler la face. 11 ans, le professeur Al-Fakonde est au pouvoir. Et c'est lui qui a organisé les choses. Et malheureusement, on lui rappelait ce matin, il a donné le pouvoir au professeur Al-Fakonde. Et par après, le professeur Al-Fakonde, il ne lui a même pas regardé. Après l'inversitude, la première personne que le professeur Al-Fakonde devrait serrer la main, ça devait être lui. Mais il est allé serrer la main à autre personne. Coli Tenguela. Oui, merci bien, mon cher. Merci bien. Donc, il faut qu'on se dise la vérité. Aujourd'hui, les grandes gueules qui sont d'une grande écoute donnent la parole à Sekouba Konaté. Et ce dernier se met à proposer entre 3 ans et 5 ans. Et on va dire quoi ? On va dire que parce que le monsieur... Voilà, excusez-moi, cher samouraï. Excusez-moi, excusez-moi. Donc, parce qu'on estime que le monsieur a l'expérience de la transition. Et donc, ce qu'il va dire, ce qu'il a dit, déjà, ça influence, ça impacte. Ça impacte assez, assez de concitoyens déjà. Les gens estiment, les gens estiment que oui, comme il a l'expérience de la transition. Mais 5 ans, pourquoi ? 5 ans, pourquoi ? Pourquoi 5 ans ? Moi, je me demande. Ou bien c'est un mandat. Ou bien c'est un mandat. C'est ça. Voilà, donc j'attends vos propositions. Voilà, salut. Il dit 1 an, 8 mois, à mon avis. Ok, c'est bon, ça marche. Oui, j'ai dit. Il faut chercher le type de rose que je t'ai envoyé là. Il faut chercher aux environs. Ah ouais, il n'y a pas de problème. Donc, c'est ça, cher samouraï. Voilà. Bonjour, Tahirou Bali Diallo. L'autre, il dit, Sanou Diallo, il dit 1 an, 6 mois, c'est bon. Voilà. Faites vos propositions. N'oubliez pas, les gens nous lisent ici. Voilà. Donc, moi, ce coup à konaté, pour moi, n'est pas une référence. Il a échoué sa transition, parce que la transition devait aboutir à un régime démocratique. D'abord, ils ont rendu les conditions difficiles d'accès à la magistrature suprême. Ils ont mis des conditions de telle sorte que des jeunes qui étaient capables, qui pouvaient être là et pouvoir présenter leur candidature, n'ont pas pu se présenter parce que les conditions étaient très restrictives. Et aujourd'hui, c'est le même qui parle du renouvellement de la classe politique. Comment on peut parler du renouvellement de la classe politique ? Du moment où, toi-même, tu as été acteur du vieillissement de la classe politique. La corruption que Sekouba Konaté et le CNDD ont déclaré, lutté contre, ça nous a envoyés où ? C'est le pire qu'ils nous ont envoyés. On sait tous comment ces élections se sont passées. Mamadou salue où ? Il dit, salut mon frère. Le général Konaté ne peut pas nous donner des leçons. Mais c'est clair. Ça, c'est très clair. Comme l'eau de roche. Tahirou. Il dit, pour moi, 18 mois suffit. Oui. On ne veut pas une longue transition. En tout cas, une longue transition, ça devient un mandat. Et au fur et à mesure, ça deviendra compliqué. On ne veut pas que la Guinée revive la même situation. On ne veut pas revenir encore. Laissez-moi saluer en commentaire. Laissez les cœurs. Et partagez la vidéoconférence. Laissez les cœurs et partagez la vidéo. Donc c'est ça. On ne veut pas revivre la même situation. On ne veut pas. Voilà. Ceux qui ont déjà partagé, merci. Continuez de partager. Merci bien, Karim Valdé. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Ceux qui sont du RPG arc-en-ciel, l'ancien pouvoir qui est déchu là, c'est-à-dire qu'ils ne savent plus à quel sens se vouer, pensent qu'en donnant cinq ans, c'est ce qui va jouer sur Senoud Alain ou bien sur certains autres leaders. Mais on s'en fout de ça. Aujourd'hui, on a besoin d'être réalistes dans ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on veut pour la nation ? Soyons réalistes. Vous proposez cinq ans parce que vous voulez jouer sur certains leaders ? Ce que vous ignorez, c'est que tout dépendra de la constitution. Même si c'est deux ans de transition, mais la nouvelle constitution qui va être rédigée, si on met une limitation d'âge, ces leaders vont être bloqués. D'accord ? C'est ça. Même si c'est cinq ans de transition, si on dit qu'après les cinq ans de transition, il n'y a aucune limitation d'âge pour être candidat à la présidence de la République, mais ils pourraient être candidats. Donc, au jour d'aujourd'hui, la priorité doit être quoi ? Regarder en face les réalités. Quels sont les grands chantiers sur lesquels, n'est-ce pas, le CNRD doit pouvoir s'appuyer ? Qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre comme réforme ? Évaluer le temps. C'est ça. Ça ne doit pas être une situation faite à la rate ou au gré des uns et des autres. J'ai d'ailleurs aimé quand le CNRD a eu à dire qu'ils ne vont pas tenir compte du calendrier individuel ou du calendrier partisan de qui que ce soit. On programme la période de la transition en tenant compte de la profondeur de la situation à revoir. La situation à revoir. Qu'est-ce que nous avons comme problème ? Il faut mettre en place une nouvelle CNI. Il faut mettre en place une CNT. Il faut tout à l'été. Il faut revoir les textes. Parce qu'en réalité, il y a des textes qui ont été adoptés ici qui sont des textes qui ne sont pas à l'avantage du peuple de Guinée. Comme je me souviens, il y a une loi qui autorise les militaires, les gendarmes à tirer à balles réelles sur les populations lors des manifestations. Cette loi, on n'a jamais cessé de dénoncer cette loi. Cette loi a été élaborée pendant une période où l'opposition avait refusé de siéger à l'Assemblée nationale. Où l'opposition guinéenne avait fait la politique de la chaise vide. Donc voici des choses qu'on doit revoir, qu'on doit enlever. Comment il peut y avoir une loi de la République qui autorise les gendarmes, les officiers, les forces de l'ordre à tirer à balles réelles selon cette loi ? C'est une manière de se protéger, à tirer à balles réelles lors des manifestations. Il y a des situations qu'on doit nettoyer. Le CNT doit faire son travail. La CENI fait son travail. Au niveau de la CENI, on a l'assainissement du fichier électoral. Parce que le fichier que nous avons aujourd'hui est un fichier corrompu. Un fichier véritablement corrompu qui donne assez d'avantages au RPG arc-en-ciel. On a vu à Cancan. Dans le fichier électoral, on vous donne, n'est-ce pas, des statistiques de certaines circonscriptions électorales qui dépassent même le nombre d'habitants. Ousmane Sissi. Voilà, tu as raison Ousmane Sissi. Il dit, c'est lui-même Sekouba Konate qui nous a causé ce problème. Sekouba Konate est un... voilà. Donc c'est ça. C'est ça. Mais c'est à partir de là que vous comprenez et que vous devez comprendre que la radio espace FM, il constitue un problème pour nous. Vous n'arrivez pas à comprendre d'abord. Est-ce qu'ils ont... Pourquoi ils donnent la parole au général Sekouba Konate ? Qu'est-ce qu'il a apporté de concret pour la République du Guinée ? Mais rien. C'est lui qui nous a mis dans ces problèmes. Thérèse Sagnol, votez pas toi. Laissez les cœurs et partagez la vidéoconférence. Nous sommes à combien de partage ? Voilà. Nous sommes à combien de partage ? 48. Il faut continuer à partager. Partagez dans les groupes et laissez les cœurs. Vous savez qu'on a des problèmes sur notre page. Voilà. 50 partages. Continuez à partager. Partagez dans les groupes. D'accord ? Voici ceux qui ne savent pas. Je vous montre. Ici. Vers votre gauche, il y a Partager. Quand vous cliquez, ça va s'afficher comme ça. Vous allez voir ici. Partagez dans les groupes. Voilà. Les groupes vont s'afficher tout à l'heure. C'est la connexion qui déconne. Dès que les groupes s'affichent, voilà, les groupes sont affichés. Vous ne faites que cliquer sur Partager, Partager. Que chacun partage au moins dans 10 groupes. Voilà. Donc, c'est ça, chers samouraïs, chers combattants. Aujourd'hui, on a besoin d'aller de l'avant. On n'a pas besoin de donner la parole ou de donner la priorité à ceux qui nous ont mis en retard. Ce retard que nous connaissons aujourd'hui, ce sont eux. Et moi, je dis d'ailleurs, Dieu merci, le CNRD est méthodique. Ils ont une méthode. Non, j'apprécie vraiment. Ils sont méthodiques. Comme je le disais hier nuit, ils sont vraiment méthodiques. Parce que, regardez ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de collecter les mémos de tous ceux qui sont des organisations politiques, des organisations de la société civile, etc. Ils sont en train de collecter et ce sera le temps pour eux de lire, de voir, de faire une synthèse de toutes ces propositions. C'est comme ça que ça doit marcher. Mais c'est comme ça qu'on a été, ne peut pas se coucher là-bas et puis des gens qui ont vidé les caisses de l'État guinéen et puis dire, non, il faut 3 ans à 5 ans. Parce que quoi ? C'est vrai, c'est normal, il faut qu'on donne le temps au CNRD. Mais encore une fois, la définition de la période de transition dépend du type de travail qu'on a à faire. Et quoi qu'il a de venir ? On dit 5 ans. 5 ans de transition. 5 ans de transition. La Guinée va continuer à être sous embargo. Vous pensez qu'un État peut vivre à vase clos ? Et quand on parle de l'embargo là, l'embargo, tout est verrouillé. L'argent n'y rentre pas. L'argent n'y rentre. Et au jour d'aujourd'hui, si on continue dans ça, le CNRD lui-même sera asphyxié. Si on continue dans ça, le CNRD lui-même sera asphyxié. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Nous sommes un État aujourd'hui qui vit au dépens des institutions financières internationales. C'est vrai, on a la bauxite et tout, mais les caisses de l'État sont vides. Les caisses de l'État sont vides. Je n'ai pas manqué souvent de vous le dire ici. Même pour payer le salaire des fonctionnaires, l'ensemble de nos dépenses, on est obligé, quand l'Assemblée nationale adopte la loi, la loi des finances, l'Assemblée nationale est obligée de soumettre le budget de l'État guinéen aux institutions financières internationales. Eux, ils prennent le temps de lire. Ils vont dire, bon, ok, telle dépense, elle est bonne. Tel autre, non, 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 on la juge inutile. Il faut l'enlever. Tel, tel, tel. Ils barrent certaines dépenses. Ils introduisent certaines dépenses. Et c'est à partir de là, si on veut, on va accepter. Si on veut, on n'a qu'à refuser. Mais tant qu'on n'accepte pas, ils ne peuvent pas nous financer. Et ce financement-là, c'est quoi ? C'est une dette. C'est ce qu'on appelle la dette publique. Ce n'est pas gratuit, ce n'est pas cadeau. Mais ce financement est soumis à des conditions strictes. Et donc, pour le moment, en attendant que nous ayons notre indépendance économique, même si on ne peut pas l'avoir automatiquement et aussi rapidement que possible, en attendant que nous ayons notre indépendance, on a toujours besoin de l'aide financière de ces institutions internationales, le FMI et la Banque mondiale. Vous comprenez ? Laissez-moi les cœurs partager le live. Partagez le live. Partagez, partagez. On est à combien de partages ? Laissez-moi voir. Voilà, on est à 116 partages. Merci déjà. Mais continuez à partager. Partagez le live. Partagez au maximum et puis laissez les cœurs. Donc, vous voyez, on a des difficultés. Tous ceux qui pensent qu'en proposant une longue période de transition, sont en train de faire du mal à l'opposition, ils sont en train de se tromper. C'est de faire du mal à la République de Guinée. Là où nous sommes, nous ne pouvons pas tenir au-delà de trois ans. Trois ans même, c'est beaucoup. On ne pourra pas tenir. La nation ne pourra pas tenir. Vous allez voir et vous direz que le samouraï a eu à dire. On ne pourra pas tenir. Parce que la période de transition, c'est une période qui n'est pas démocratique. C'est une période où la constitution est suspendue. Même si on va rétablir les institutions, mais on sera dans une période qui n'a rien à voir avec la démocratie. C'est une période d'exception où on applique des règles exceptionnelles. Et pendant cette période, la communauté internationale abandonne carrément l'État sur le plan financier et sur le plan de tout ce qui est diplomatie. Tout ce qui intéressera la communauté internationale, c'est de venir, d'envoyer ses émissaires pour se rassurer. On est où ? On est à quel niveau par rapport à l'évolution de la transition ? Quand est-ce que la transition va prendre fin ? C'est ce qui intéresse la communauté internationale. Le reste-là, ils s'en fichent pas mal. Et ils se battent. Leur objectif va être quoi ? Faire en sorte qu'il n'y ait pas de conflit. Voilà. Qu'il n'y ait pas de conflit. Mais pendant ce temps, nous serons là en train de souffrir. Le CNRD vient d'arriver. Même si on dit que les caisses de l'État sont vides, il y a un peu. Mais arrivé à un certain niveau, ils n'auront plus. Parce que le peu qui sera là. Imaginez, dans deux mois, qu'on prenne ça, qu'on paye les fonctionnaires. Et du passage, je dis merci au CNRD, qui a eu à rétablir le salaire des fonctionnaires. Un salaire qui a été injustement et méchamment, cruellement prélevé. Donc, après deux mois, s'il n'y a plus rien, qu'est-ce qu'ils vont faire ? C'est vrai, la Guinée, contrairement aux autres États de l'Afrique de l'Ouest, on a la possibilité de battre notre propre monnaie, on a notre indépendance économique, on a notre souveraineté économique. On va créer des nouveaux biais. Ce qu'on appelle le recours à la planche à biais. Si on crée ce nouveau biais, ça va nous envoyer où ? Ça va augmenter l'inflation. Pour tous ceux qui ont souvent écouté le docteur Ousmane Kaba, on sait les conséquences de l'inflation. Au jour d'aujourd'hui, vous partez sur le marché, une simple calculatrice comme ça, que vous pouviez acheter à 5 000 francs. Il vous faut au moins quelque chose de 150 000, 200 000. Ce sont les conséquences de l'inflation. Et l'inflation joue énormément sur un pays. Alors donc, ceux qui proposent une longue période de transition sans tenir compte des réalités auxquelles nous devrons faire face, des réalités en fonction desquelles nous devrons fixer la période de la transition, ils sont en train de se tromper. Ils sont en train de se tromper. On a besoin d'une transition pas trop courte, mais pas très longue. Voilà. Une transition qui tiendra compte de la refondation de l'État. une transition au compte de laquelle on ne va pas dire bon, on veut une courte période juste pour que les militaires puissent quitter. Non. Ce serait une sorte d'ingratitude aussi. Même si la période est courte, ce n'est pas pour qu'ils puissent quitter. En tout cas, la définition de la période doit être pour que les choses puissent être correctement bien arrangées, que le chemin soit balisé et qu'un président civil prenne le pouvoir et qu'on quitte dans ce noir, ce noir total dans lequel les Guinéens ont toujours été. La pauvreté, la misère et tout ce qu'on connaît comme comme situation difficile. Voilà. C'est de cela qu'il s'agit. Souza, il dit 6 ans. Laissez-moi saluer un commentaire. Laissez-moi saluer un commentaire. Vous pensez que quand vous le dites, c'est pour faire souffrir les gens de l'opposition ? Non. Vous êtes simplement contre la Guinée. Voilà. Et on ne dit pas. On a juste besoin d'une période qui peut nous permettre de procéder à la véritable refonte de la situation. Voilà. Alpha Diallo. Il dit qu'on a besoin d'une république fédérale chez Samouraï après la transition. Bon, ok. Tout cela, ce sont les organes qui vont décider, qui vont nous faire des propositions. Mais déjà, il y a quelque chose qu'il faut dire. La communauté internationale a ses standards par rapport aux transitions. La communauté internationale a ses critères. C'est ceux qui ne vont pas perdre de vue. Ceux qui disent 6 ans, 5 ans, 3 ans, 1 an. Il peut arriver que vous proposez 8 mois de transition. La communauté internationale vous dit non, nous ne sommes pas d'accord. Et s'ils ne sont pas d'accord, si vous refusez de les comprendre, ils ne vont pas vous accompagner. Ils ne vont pas vous accompagner. Donc, la communauté internationale a ses standards en matière de transition. Si la jeune propose 5 ans et que la communauté internationale ne correspond pas à ses standards, la communauté internationale va dire non. Et la jeune sera obligée de se plier. Sinon, si la jeune s'entête, la communauté internationale va l'abandonner. Or, aujourd'hui, nous sommes dans un monde, nous sommes dans une vie où les États, aucun État ne peut vivre à base clos. Les États ont besoin de vivre dans ce qu'on appelle le concert des nations. Tu ne peux pas, même nous être humains, tu ne peux pas être dans un quartier et puis tu dis tu n'as pas besoin de tes voisins. C'est ça. Romaine Akotounou, il dit je suis une femme mariée orpheline de père dans ma vie. Ah, dis donc, je ne sais pas qu'est-ce que toi tu devais dire. Il y a un autre commentaire. Touré Saïdou, il dit traduction là, ça doit être un point. On n'a pas dit traduction, on dit transition. partagez-moi le live cher samouraï. Mes samouraïs qui sont là, j'ai constaté que vous êtes très méchants. Beaucoup parmi vous, pas tout le monde. Nous sommes combien comme ça ? Si chacun partageait dans 10 groupes, on aurait plusieurs partages. On est à combien de partages ? 104 partages. Il faut continuer, partager et laisser le cœur. Vous savez, il y a des vérités quand on dit si ça fait mal, ça fait mal à ces gens-là qui ont agénué le pays. et ils ne veulent pas entendre la vérité. Laissez le cœur, cliquez sur le cœur, il faut pomper comme ça. Pomper, pomper les cœurs, pomper comme ça. Voilà. Donc, cette affaire de période de transition, en clair, ça doit tenir compte des tâches, les missions que le CNRD doit pouvoir accomplir. C'est pourquoi on vous dit transition. C'est un passage de la République vers la démocratie, de l'État. Parce qu'à l'heure-là même, la République a presque disparu. C'est de cela qu'il s'agit. Comment ça va, Mamadou Diallo s'en ici ? Voilà, merci bien d'être là. Donc, c'est ça. Romain Nakotou, toi qui viens faire ta publicité ici, là, on va gérer ton cas tout à l'heure. Donc, c'est ça, cher samouraï, voici la question qu'il faut débattre. Des gens sont en train de faire des propositions inutiles. Trois ans et comme quatre ans, cinq ans. Pour eux, c'est une manière de se venger de l'UFDG et ceux qui font ces propositions-là le font en en pensant faire souffrir l'UFDG. Généralement, ce sont des gens du RPG arc-en-ciel. Je le disais hier, vous vous fatiguez pour rien. Votre page est tournée. Vous n'avez pas vu, hier, on a commencé à faire descendre tous les panneaux où il y a les fichiers du professeur Alpha Condé. Votre temps est passé, yo. Votre temps est passé. le système que vous utilisiez avant là, la politique pour vous reposer sur il faut énerver l'adversaire, il faut etc. C'est passé. Nous sommes à une nouvelle ère où on fait application des véritables règles de la démocratie. Vous proposez cinq ans, mais défendez correctement, concrètement. au lieu de vous attaquer à la personne par exemple de Cielo Dalin ou à la personne des leaders politiques, vous proposez cinq ans. C'est la démocratie. La démocratie, c'est un débat d'idées. Ceux qui proposent deux ans, ceux qui proposent trois ans, chacun défend correctement ce qu'il propose. Mais si pour défendre, vous vous permettez, et puis ces gens-là, ils ont un mauvais langage, quand vous vous permettez de dire non, l'UFDG n'accédera jamais au pouvoir en Guinée. Écoutez, vous n'êtes pas le peuple, c'est le peuple qui élit. Quel que soit votre ressentiment pour Cielo Dalin ou pour n'importe quel leader, je le dis, je le répète, je ne suis pas de l'UFDG, je suis simplement le guide de l'éveil des consciences. Quel que soit votre ressentiment, même si vous détestez un leader politique, comment, comment, vous n'avez pas le droit de dire tel ne sera jamais président en République de Guinée. Vous vous trompez, vous ne connaissez pas ce qu'est l'avenir réserve et puis vous n'êtes pas le peuple. Voilà. Et à dire vraie, élection transparente, crédible, bien organisé, Cielo Dalin passe. Déjà, il est passé à combien de reprises ? On sait combien de fois il a été triché. C'est le moment de se dire la vérité en face et de pouvoir se pardonner. On sait combien de fois il a été triché. En termes de mobilisation, en termes de nombre, il a combien de personnes derrière lui ? Et quand certains se permettent, notamment les communicants de l'UFDG, du moins du RPG, qui se permettent de dire non, Cielo Dalin ne sera jamais président en République de Guinée parce que machin, machin. Ce sont des paroles qui ne sont pas bonnes. Nous sommes tous citoyens. Le bon citoyen doit dire que le meilleur gagne. C'est fini. Que le meilleur gagne. C'est ce que le bon citoyen doit dire. Que le meilleur gagne. c'est une compétition démocratique. Mais de là à mettre en tête que non, telle catégorie d'ethini ne doit jamais accéder au pouvoir. Ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas citoyen. Il faut qu'on se dise la vérité. Ce n'est pas le comportement d'un citoyen. C'est un comportement de division. Ce sont des propos qui découlent même de la haine. Ce n'est pas bien. Qui peut retirer la citoyenneté à Cielo Dalin Diallo ? Qui peut retirer la citoyenneté de Guinée à Cédiatouli ? Ils sont tous citoyens au même titre que nous. Voilà. Donc, dire que tel ne se présentera jamais ou etc. C'est un faux débat. Du moins, tel ne gouvernera jamais. Vous pouvez mettre tout en œuvre. Mais si Dieu a dit qu'il va gouverner, il va gouverner Yati. Si Dieu a dit toi qui me suis maintenant là, tu vas gouverner la Guinée, tu vas gouverner. On ne peut rien. Chacun de nous a la nationalité guinéenne. C'est de cela qu'il s'agit. Laissez-moi saluer en commentaire. Laissez-moi saluer. Tous ceux qui viennent de rejoindre la vidéo, laissez-moi saluer en commentaire. Voilà. Adia Fanta, il dit, je te suis. Tu es un champion. Merci bien. Laissez-moi saluer en commentaire. Laissez les cœurs. Pompez les cœurs et partagez la vidéo au maximum. Laissez-moi vérifier. On est à combien de partages ? Jusqu'à présent, 104 partages. Partagez la vidéoconférence. C'est le moment pour nous de dire ce qu'on a dans le cœur, de parler. Vous savez, à l'ère du procès Alpha Condé, on ne pouvait pas parler. Il faut que ce soit clair, on ne pouvait pas parler. Maintenant, nous avons la liberté de dire ce que nous pensons conformément au texte. et quand on parle, il faut que les gens reçoivent notre message. Il y a eu trop d'indoctrinement en Guinée. Voilà, on est à 170 partages. Continuez les partages, s'il vous plaît. Et tous ceux qui viennent de rejoindre la vidéo, même ceux qui étaient là avant, laissez juste salut en commentaire si vous n'avez rien à dire. Voilà. Ce sont ces interactions-là qui vont permettre à Facebook de lever notre restriction. Vous avez vu ? Quand on fait des vidéos, beaucoup ne reçoivent pas la vidéo, la notification parce qu'on a des restrictions. Donc, laissez salut en commentaire et laissez les cœurs, pompez les cœurs. Et vous voyez, on est 99, on a même atteint ça, mais jusqu'à présent, on n'a même pas 80 likes. On peut être mauvais comme ça. On n'a même pas 80 likes. Voilà. Laissez les cœurs. Donc, maintenant là, on va se dire la vérité en farce sans blesser qui que ce soit. Nous sommes tous Guinéens au même titre, au même pied. Personne n'a, personne ne détient le titre foncier de la République de Guinée. Personne n'est plus guinéen que l'autre. Il faut que les choses soient claires. Voilà. Je suis guerrier. Il y a des guerriers en Guinée, il y a des guerriers au Libéria. Voilà. Tu es malinqué. Il y a des malinqué à Cancan en Guinée. Il y a des malinqué à Bamako. Voilà. Si l'Odalin est peul, il y a des peuls en Guinée. On en a au Futa, on en a au Sénégal. C'est comme ça. Donc, il ne faut pas vous mettre à stigmatiser certains, à estimer que non, nous sommes tous à égalité. Nous sommes tous des citoyens. Voilà. C'est comme ça, c'est de cela qu'il s'agit. Cette théorie-là, ils ont fait développer ça. Tu entends certains dire non ? Quand un forestier, un forestier ne prendra jamais le pouvoir en Guinée parce que si un forestier prend le pouvoir, c'est un mangeur de singes, c'est quelqu'un qui mange le singe, etc., etc., comme si eux-mêmes ne mangeaient pas le singe. Et après, s'il mange singe, il n'est pas guinéen, chacun a sa culture. Donc, voici des trucs que l'ancien système, l'ancien régime a mis dans la tête des gens et qui continuent à exister. Tu vas aller demander à un plus petit malinqué, tu lui dis, ah, c'est le d'un peu être président en Guinée, il va te dire, hey, le monsieur-là, il n'est pas bien, s'il devient président, il va faire tel, tel. C'est l'endoctrinement. C'est l'endoctrinement. Va demander à un petit sou-sou, ah, M. Forestier veut devenir président de la République, il va dire quoi ? Hey, c'est des mangeurs de singe. Cette théorie-là, pourquoi ? Pourquoi ? Pendant que ces mêmes mangeurs de singe ont longtemps été ministres, il faut qu'on brise ces barrières. Il faut qu'on brise ces barrières. Lorsqu'on parle de la refondation de l'État, c'est de cela qu'il s'agit. Enlever cette théorie surannée-là, que le meilleur gagne. On est resté dans ça depuis longtemps, ça nous a donné quoi ? Ça nous a donné quoi ? On est resté dans cette théorie-là. Hein ? Ça nous a donné quoi ? Le mangeur de singe a pris le pouvoir. Après, il a quitté. Tous sont passés. Ça nous a donné quoi ? Celui qui ne mange pas le singe, le professeur Alphaconde, qui a pris le pouvoir, il nous a apporté quoi concrètement ? Qu'est-ce qu'il nous a donné ? Il nous a donné la réduction du salaire des fonctionnaires. Pas de route, pas d'eau, l'électricité, c'est comme ça. Il nous a donné quoi concrètement ? L'éducation, depuis que le professeur Alphaconde est venu, l'éducation est bafouée, les résultats sont politisés. Les résultats, baccalauréat et autres, c'est politique. Donc, pourquoi ne pas quitter dans ça ? comprendre que nous avons assez de défis à relever. Nous donner donc les mains, briser les barrières ethniques, briser les barrières régionalistes, partir vers l'intérêt supérieur de la nation. Donc, c'est le moment. Partagez la vidéoconférence, chers samouraïs. Merci pour les cœurs. Partagez. Je vois déjà des partages. Ali ou Loukou ? Voilà, je vois déjà des partages. Que chacun partage. Ne soyez pas méchants. Et tous ceux qui sont là, cliquez juste ici sur la cloche de notification. D'accord ? Pour recevoir la notification chaque fois qu'on se rend en vidéoconférence. Ne soyez pas méchants. Encore une fois, cliquez sur partage. Partagez dans les groupes. Partagez dans les groupes. Vous voyez la vidéoconférence qui passe. Je reprends encore. Vous cliquez ici à gauche. Partagez. Vous allez voir. Partagez dans les groupes. Vous cliquez sur partagez dans les groupes. Les groupes dans lesquels vous êtes, ça va s'afficher. D'accord ? Et vous partagez dans ces groupes. Voilà. Vous ne ferez que cliquer tcha 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 et puis ça va dans les groupes. Donc, partagez. Partagez la vidéo. Nous sommes à une période où on doit se dire la vérité entre nos guinéens. Et puis, vous voyez, on doit aller à une phase de réconciliation nationale. On ne peut pas aller à la réconciliation nationale avec le cœur noir. Il y a un adage de chez nous qui dit qu'on ne peut pas guérir une plaie sans la toilette, sans la laver proprement. Pour guérir une plaie, il faut bien laver la plaie. Il faut très bien laver la plaie pour guérir cette plaie. Donc, la Guinée a une plaie très profonde, très sale. Et donc, il nous faut bien toileter cette plaie. Et pour ce faire, il faut qu'on se dise la vérité en face sans s'insulter, sans se blesser, sans verser dans l'extrémisme, sans verser dans le régionalisme. Qu'on se dise la vérité en face, qu'on se comprenne, qu'on comprenne que tant que nous ne sommes pas unis, on ne peut rien faire pour cette nation. Qu'on comprenne cela et qu'on aille vers de nouveaux horizons. C'est de cela qu'il s'agit. Voilà, cher samouraï. Donc, c'est ça. Tous ceux qui sont en train de dire 4 ans, 5 ans, cette proposition-là, vous la tenez d'où ? Sur quel fondement ? Quel est le travail que vous avez eu à faire ? Le travail concret que vous avez eu à faire et qui vous permet de dire que la transition de 5 ans, c'est bon ? Il ne faut pas le dire juste pour le dire ? Il ne faut pas le dire parce que vous détestez l'UFR ou l'UFDG. Ce n'est pas ça. Voilà, merci bien pour les partages. On est à 253 partages. C'est ça, ça marche. Merci bien, cher samouraï. Donc, c'est de cela qu'il s'agit, cher combattant de la vie. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, voici globalement ce qu'on avait à dire tout à l'heure par rapport à cette question du nombre d'années de transition. Encore une fois, le nombre d'années doit tenir compte de ce que nous voulons faire comme travail, de cette mission que le CNRD a. En fonction de cela, on évalue et on dit bon, c'est telle période qui peut suffire. C'est ça. Donc, on est arrivé, la Guinée est arrivé à un niveau où si nous n'arrêtons pas les... C'est-à-dire si nous ne nous débarrassons pas de théories anciennes, ça peut nous conduire à quelque chose de mauvais. Vous avez vu tout récemment la tension qui existait en Guinée, mais la tension était grande, elle était vive. Elle était vive. Donc, il faut qu'on se débarrasse de ces doctrines qu'ils ont mis dans notre tête et qui fait que certains raillissent d'autres pour ne rien, pour ne rien du tout. Pour ne rien. On est en démocratie que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Et le meilleur, c'est à travers son programme de société, son projet de société. à travers son projet de société, les gens vont voter pour lui. Quoi qu'on fasse, une seule ethnie en Guinée ne peut pas élire un président de la République. Jamais. Il faut toujours d'autres ethnies qui se rajoutent à l'autre. Même si vous êtes l'ethnie la plus nombreuse en République de Guinée, vous seul, vous ne pouvez pas faire élire un président de la République. Il faut toujours que les autres donnent leur grain de sel. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de penser que comme telles ethnies sont les plus nombreux, ils peuvent automatiquement avoir le pouvoir. Non, ce n'est pas ça. Ça dépend du programme de société, des différents discours du leader politique, de comment le peuple pense de lui et en fonction de la transparence des élections que le meilleur gagne. C'est ce qui doit être le refrain de nos jeunes citoyens. Sous-titrage ST' 501